Bonjour tout le monde, je suis Docteure Généreux et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le test rapide pour savoir si votre enfant a la COVID ou non. Donc dans la boîte, vous avez cinq tests, mais aujourd'hui on a seulement besoin d'en utiliser un. Et sachez que tout ce que je vous dis aujourd'hui se retrouve aussi sur le petit feuillet d'instruction, mais attention, c'est écrit quand même assez petit. Donc la première étape, on va prendre le socle que vous avez ici et on va insérer un des cinq tubes dans le socle. Donc ensuite, on prend une des pioles, on la décaptule et on verse le liquide dans le tube, aussi simple que ça. Prochaine étape, on prend un des cinq écouvillons, on se lave les mains avant de le manipuler, on le retire tranquillement. Et la partie qu'on va insérer dans la narine de votre enfant, c'est la partie qui ressemble à un bout de Q-tip. Donc on va demander à l'enfant d'incliner un peu la tête par en arrière et on va insérer le bout de l'écouvillon d'une propondeur d'à peu près un à deux centimètres dans la narine de votre enfant. Donc vous l'insérez et puis là, on frotte contre les parois en tournant pendant cinq secondes. Ensuite, on va même comprimer la narine sur l'écouvillon et vous allez encore tourner comme ça pendant cinq secondes. On répète la même opération dans l'autre narine avec le même écouvillon et c'est comme ça que vous allez avoir votre prélèvement pour faire le test. Cet écouvillon-là, on va aller le déposer dans le tube qui avait déjà du liquide et pendant dix à quinze secondes, vous allez frotter l'écouvillon sur les parois du tube de manière à ce que le liquide que vous avez prélevé dans le nez de votre enfant se retrouve dans le tube avec l'autre liquide. Ensuite, on attend deux minutes que tout ça réagisse et puis quand c'est le temps de ressortir l'écouvillon, on vient bien frotter contre les parois et vous pouvez disposer de l'écouvillon dans la poubelle et en profiter pour vous relaver les mains. Donc une fois qu'on est rendu à cette étape-là, il reste à mettre l'embout ici, on l'insère dans le tube et ça obtient à peu près ce que vous avez ici à l'écran. La dernière étape, c'est d'aller chercher un des cinq tests. Ça ressemble un petit peu à un test de grossesse et c'est assez simple, vous allez voir, il faut juste prendre le liquide que vous avez prélevé, aller insérer trois petites gouttes à l'endroit où est-ce qu'il y a un petit rond au bout du test que vous avez sous les yeux et on le dépose, on attend 15 minutes pour voir ce qui arrive. Donc dans la partie allongée avec un C ou un T, vous allez voir apparaître soit deux lignes si le test est positif, une ligne si le test est négatif et une ligne très pâle si le test est invalide. Donc si le test est invalide, on peut en repasser un deuxième sur le champ à partir des tests qui restaient dans votre boîte. Si le test est négatif, votre enfant peut retourner à l'école ou à la garderie, mais doit repasser un autre test le lendemain ou le surlendemain. Et si le test est positif, alors votre enfant est considéré comme ayant probablement la COVID, il doit passer un test de confirmation au centre de dépistage désigné. Et pendant ce temps-là, évidemment, on reste isolé, l'enfant, mais aussi les gens qui vivent sous le même toit, qui ne seraient pas adéquatement protégés. Donc en espérant que cette petite vidéo vous aura été utile et bonne chance pour les suites! Merci! Merci!